que je vous parlerai d'Evelyne pourquoi j'en ai pas parlé tout simplement parce que je voyais pas en fait l'utilité de mentir de pas dire ce qui s'est réellement passé et je voyais pas non plus l'utilité de vous raconter quelque chose et nuire à quelqu'un ou lui faire de la peine même si elle comprend pas mon snap et que sûrement elle les voit pas mais pour dire en gros c'est quand même quelqu'un quoi qu'il arrive peu importe comment ça s'est fini c'est quelqu'un qui a été dans notre famille pendant un an et qu'on respecte tout simplement mais en fait pour vous expliquer la vérité c'est quoi donc moi exemple Rina et Salam elles sont sur nos visas donc c'est nous leur employeur leur patron en fait leur patron c'est nous on les a embauchés c'est nous qu'on leur fait la visa etc Evelyne je l'avais pris dans une agence je sais pas si vous vous rappelez à l'époque j'étais allée dans une agence donc ici je l'avais pris dans l'agence et donc du coup bah moi je rémunérais l'agence en fait je payais l'agence pour les services d'Evelyne et bon bref ça faisait deux ans qu'elle travaillait avec cette agence et son contrat se finissait là au mois de mai je crois son contrat se finissait au mois de mai et elle voulait pas re-signer avec eux parce que son salaire ne convenait pas elle voulait gagner plus d'argent ou je ne sais quoi enfin bref c'est pas le problème donc elle me dit je vais arrêter l'agence et tout je pense que je vais rentrer en philippines et tout mais peut-être qu'après les philippines je reviens et puis vous voyez vous pour m'embaucher comme comme Rina et Salam donc moi j'ai dit ok pas de soucis on fait comme ça et ensuite il s'est instauré une espèce de jalousie que Evelyne pouvait avoir envers un peu Rina je sais pas parce que Rina est d'un tempérament très très calme très posée très très douce très gentille très mignonne et Evelyne elle est beaucoup plus hyper active voilà c'était relou quoi c'était relou et Evelyne s'est mis dans l'idée qu'on n'allait pas la reprendre si elle revenait à Dubaï un jour déjà je sais pas pourquoi elle pensait ça parce qu'elle est même pas encore partie aux philippines qu'elle pense déjà au retour mais même si je la reprenais pas je la reprenais pas moi ben il fallait trouver un autre travail donc c'était pas très grave bon bref un matin elle arrive dans ma chambre et elle me dit madame je suis partie à l'agence finalement j'ai re-signé un contrat avec eux j'ai pas trop bien elle me dit mais par contre je pars quand même en philippines là deux mois mais après je reviens et je travaille pour cette agence là et tout donc si vous voulez me reprendre quand je reviens après les philippines vous retourner à l'agence et vous refaites un contrat avec eux comme vous avez fait j'ai dit ok nickel pas de problème et puis je me suis aperçu que si c'était par méchanceté ou j'avais dit je ne sais pas mais Evelyne a fait quelque chose de pas très bien à Rina je ne compte pas en parler publiquement mais il a fait quelque chose de pas très bien donc j'étais pas contente avec elle j'étais fâchée et tout et elle a commencé à être sous tension un peu avec nous tu vois un peu bizarre on va au mall un après midi et je dis à Rina et Evelyne entrejoint ici dans 30 minutes moi et Laurent on va chercher un cadeau pour notre amie de son anniversaire on revient ici comme ça en attendant vous faites jouer les enfants j'appelle Rina Rina je lui dis elle me dit mais je savais pas elle m'a pas dit Evelyne j'arrive de suite donc cinq minutes après Rina est là et Evelyne n'est pas là elle n'est pas là elle n'est pas là si c'était notre fille qu'elle était adolescente quoi en fait elle venait pas au bout de deux heures et demie d'attente elle réapparaît comme une petite fleur et là je suis vraiment énervée je lui ai dit par contre je ne te barre plus jamais de ta vie comme ça avec ma fille en fait je t'explique de suite là en fait toi tu veux partir où tu veux tu fais ce que tu veux par contre quand je te dis de venir avec ma fille tu reviens tu peux pas tourner en bourrique pendant deux heures et demie dans le mall ça va qu'on est à Dubaï j'ai eu j'ai pas eu de stress du tout mais j'aurais été en France je me serais dit mais c'est quoi ce délire tu vois donc de là elle pète un câble elle me pousse et elle me dit non mais moi je m'occupe bien de celle ci je sais pas mais c'est pas le rapport le rapport c'est que c'est moi la mère de Chelsea quand je te dis que ma fille rentre à telle heure elle rentre à telle heure c'est pas demain voilà donc là elle pète les plombs alors que bon je vous en passe mais je lui en ai pardonné des choses et des choses et des choses et des choses et des choses Evelyne c'était du genre à s'embrer avec tout le quartier je pouvais avoir les voisins qui me détestait alors qu'on ne s'est jamais vu parce que Evelyne se disputait avec leur nanny Evelyne se disputait avec elle enfin Evelyne c'était quelqu'un qui se disputait beaucoup avec les gens mais moi je la gardais pour Chelsea parce que Chelsea l'aimait beaucoup et là elle pète un câble elle commence à nous insulter elle parle en arabe alors je savais même pas qu'elle parlait arabe et je la regarde j'ai dit mais qu'est ce que tu fais dans le sketch dans le moule et elle me dit moi de toute façon je vais aller en philippine je veux rentrer chez moi je veux rentrer chez moi elle m'a tellement hurlé dessus et tellement gavé en fait il faut vous imaginez c'est comme si c'est votre employé ou si c'est votre nourrice ou votre nanny là de la nursery de la garderie en france ou si c'est la nounouchi qui vous donnez votre enfant elle vous hurle elle vous hurle dessus à vous pour vous dire en gros qu'elle décide pour votre fille pas vous quoi en gros c'était ça plusieurs fois elle disait à Chelsea de l'appeler maman donc ça ça m'énervait aussi un peu en bref c'est un tout qui a fait que ce jour là on est rentré à maison je lui ai demandé Evelyne s'il te plaît fais tes valises et tu t'en vas et du coup bah je pense que ça l'arrangeait très bien au final moi ça m'a fait de la peine parce que j'avais vraiment peur pour Chelsea faut savoir qu'elle est de suite partie en philippine et qu'elle est en vacances et qu'elle va très bien mais j'ai été très choquée pas très choquée j'abuse mais genre j'étais un peu déçue parce que jamais elle a essayé de renvoyer un message pour demander des nouvelles de Chelsea en fait je pense qu'elle est un petit peu actrice en fait elle faisait semblant d'aimer autant Chelsea 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 mais c'était parce que avec nous ce qu'elle t'a déjà écrit pour demander des nouvelles de Chelsea ou quoi jamais donc voilà la fin de l'histoire de Evelyne mais je lui souhaite tout le bonheur du monde peu importe où elle est et puis voilà et juste que vous sachiez que je vous en parle pas souvent de Rina et Salam parce qu'elles sont très discrètes et et puis très mignonne mais elles aiment pas trop se montrer et tout et sans gêner mais elles sont adorables très gentille très serviable là il y a la fille de Rina qui va venir vivre avec nous parce que en fait sa fille elle vit à Dubaï aussi mais elles avaient leur appartement maintenant Rina elle habite à la maison et du coup sa fille va venir habiter à la maison donc je suis super contente c'est encore plus beau parce que du coup toute la famille elles sont ensemble elles sont ensemble avec nous donc c'est trop cool par contre sa fille ne travaillera pas avec moi elle a son propre travail au mall mais juste elle habitera chez moi parce que si je peux les aider je les aide toujours et puis je les aime d'un grand grand amour très sincère